Vous êtes sur RTL. RTL Soir, 18h17, Thomas Soto. Thomas, vous recevez ce soir David Lebars, secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale. Malaise dans la police, malaise avec la police, suspicion de bavure, suicide de policiers. Autant de sujets qu'on va aborder tout de suite avec vous. Bonsoir David Lebars. Bonsoir. Bienvenue dans RTL Soir. On a entendu tout à l'heure dans le journal de 18h, Emmanuel Macron, chef de l'État, qui a demandé au gouvernement des propositions claires pour améliorer la déontologie. Quelles pourraient être selon vous ces propositions ? Écoutez, sachant qu'on est déjà soumis à un code de déontologie extrêmement précis, moi j'en vois une immédiate, qu'on appelle de nos voeux depuis longtemps, aller rapidement sur des situations qui permettent de former nos forces de l'ordre, les entraîner et leur laisser du temps, une fois qu'on aura une baisse d'intensité de la crise, pour être plus opérationnel, plus professionnel, et former tous ces jeunes policiers à qui on a demandé beaucoup depuis un an, qui sont face à une crise qui dure et qui fatigue. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on envoie sur le terrain des policiers qui ne sont pas suffisamment formés ? Oui, c'est une réalité, je l'ai dit depuis le début, je ne suis pas le seul. On doit aussi les remercier d'avoir pu être là et d'avoir fait ça. Il ne faut pas donc mettre la police, tout le monde, sur le même rang. On a appelé des policiers qui avaient un an, deux ans, trois ans d'ancienneté pour les faire face à des exactions et qui n'avaient pas eu le temps d'être formés en maintien de l'ordre et dont ça n'était pas la vocation première d'ailleurs. Est-ce qu'ils font des erreurs, ces policiers ? On a vu ces images d'un policier qui fait un croche-pied parfaitement inutile, gratuit à une manifestante de Toulousaine la semaine dernière. On a vu cette vidéo du neuf montrant, semble-t-il, un policier tirant à bout portant sur un manifestant avec des LBD. Il y a cette étudiante qui, le 11, deux jours plus tard, regardait une manifestation de son balcon à Lyon et qui semble avoir reçu une grenade lacrymogène délibérément visée, si l'on en croit les images. Est-ce qu'elle vous choque, vous, toutes ces images ? Oui, elle me choque pour deux raisons. D'abord, parce que c'est toute la police qui en fait les frais. Je vais prendre l'exemple le plus peut-être anecdotique, c'est le croche-pâte. Sans doute, il faut l'espérer, la femme qui en a été victime n'est pas blessée. Mais ce croche-pâte, symboliquement, est totalement inutile et met une profession entièrement au banc de l'accusation. C'est l'honneur de la police qui est en jeu, a dit votre ministre. Mais il a raison, et c'est son rôle de le rappeler. Et il faut que chacun, tous, à nos niveaux respectifs, on accepte et on reconnaisse qu'il y a, même si c'est minoritaire, des gestes qui sont inappropriés, inutiles. Quand ils sont illégitimes, ils doivent être sanctionnés. Mais pour autant, il faut quand même qu'on se souvienne et de ne pas l'affaiblir inutilement en mettant tous les gens sur le même rang. Dans l'attente d'un jugement ou d'une décision, est-ce qu'il ne faudrait pas que ce policier soit suspendu ? Aujourd'hui, il n'est pas suspendu. C'est une vraie question. Je l'avais dit au ministre et je l'avais dit dans certains médias. Il y a eu des décisions qui ont peut-être manqué sur le plan administratif. Le ministre a ce pouvoir disciplinaire de faire des suspensions à titre conservatoire. Quand il y a les gestes qui sont établis comme fautifs, il faut prendre ces décisions-là. Vous dites aujourd'hui que ce serait mieux pour le climat général et pour la police que cet individu soit suspendu ? Lui, si le geste est reconnu comme étant gratuit et stupide... Là, pour le coup, pardon, mais il y a la vidéo... Le problème, c'est la gravité du geste. C'est-à-dire qu'un croche-pâte, aujourd'hui, c'est un geste stupide. C'est un geste qui est atteint à l'honneur de la police. Ce n'est pas forcément non plus un geste qui rentre dans la grille des sanctions les plus appropriées. Mais il y en a d'autres qui auraient pu faire l'objet de sanctions. Il y a eu des violences gratuites, souvenez-vous, à Toulon, par un officier. Il y a eu des tirs dans le dos. Il y a des choses, aujourd'hui, qu'il ne faut plus laisser passer pour pouvoir défendre 99% de nos troupes qui, elles, agissent en conformité avec les règles. Et chez le pourcent qui reste, il y a un recours exagéré à la violence, aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une sorte de relâchement, entre guillemets, dans la police ? Peut-être dû à la fatigue ? Peut-être que vous allez nous le dire, d'ailleurs. J'ai bien peur que ça ne soit pas le sujet du jour. Ça a été déjà le cas les mois passés, quand on fait face à une crise intense et qu'on est toute la journée sur des manifestations très dures, agressées, souillées, insultées, que les gens vous crachent dessus. Il y a sans doute, le soir, en fin de journée, des policiers qui craquent. Ce n'est pas bien. C'est, encore une fois, l'occasion de pouvoir faire de la pédagogie, de les entraîner. Il faut apprendre la résilience. C'est quelque chose de très difficile. On ne peut pas le demander à tout le monde. Il y a des profils pour ça. Il faut une chaîne hiérarchique très présente et une gestion du maintien de l'ordre. La chaîne hiérarchique est défaillante aujourd'hui ? En tout cas, la chaîne hiérarchique, elle doit prendre sa part de responsabilité. Il y a un donneur d'ordre en maintien de l'ordre. Et puis, je rappelle une règle. Quand un policier est engagé en maintien de l'ordre, il perd sa qualification d'APJ, agent de police judiciaire, ou d'officier de police judiciaire. Il agit en unité constituée. Et l'unité constituée, c'est le donneur d'ordre qui doit rendre des comptes. Seule la faute individuelle doit faire en sorte que le policier tout seul rende des comptes sur la faute individuelle. David Lebarce, est-ce qu'il y a des consignes d'extrême fermeté qui sont donnés aux policiers ? Est-ce que c'est peut-être ça aussi qui se traduit sur le terrain par certains dérapages ? Il y a eu des consignes d'extrême fermeté. Il y a eu des consignes d'aller au contact. Il y a eu des choix politiques. Et on s'en est félicité, quand la crise était à son sommet, d'aller au contact. Au moment des gilets jaunes. Oui, au moment des gilets jaunes. Donc aujourd'hui, on a encore des manifestations difficiles. Il ne faut pas fermer les yeux. Il y a encore des groupuscules professionnelles qui agressent en permanence les policiers. Mais il faut avoir cette lucidité de parfois refuser ou éviter ce contact. De garder une distance par rapport à certaines foules qui ne cherchent que ça. C'est toute une question de dosage. C'est assez difficile à faire. Encore une fois, il faut faire appel aux professionnels du maintien de l'ordre. Et on en revient à la question de la formation que vous évoquiez au début de cette interview. On a beaucoup de questions au 3210. C'est notamment Christelle qui nous appelle de voisin le bretonneux. Bonsoir Christelle. Bonsoir. Posez votre question à David Lebarce. Oui, justement, comme on attend d'eux qu'il soit imperméable à toutes les insultes, je voulais demander s'il y avait un suivi fréquent irrégulier psychologique qui est, pour moi, qui me semble plus que nécessaire en définitif. Puisqu'on parle de la violence qu'ils vivent dans leur quotidien, dans leurs fonctions. Mais comme tout être humain, ils ont une famille. Ils peuvent avoir aussi des difficultés dans la famille, des décès, des maladies. Et je pense que, vu la violence avec laquelle ils sont confrontés, un suivi psychologique serait vraiment nécessaire. En vaut le coup, c'est un coup. Ça serait un coup, mais ça en vaut le coup. Mais régulier et imposé. Il y en a aujourd'hui de suivis psychologiques comme ça ? C'est un sujet majeur. On sort d'une année 2019 avec 59 suicides dans nos rangs. C'est une profession extrêmement difficile. Sans doute pas assez. Il y a un réseau d'une centaine de psychologues. Pour 150 000 policiers, il suffit de faire le calcul. Évidemment, il n'y a pas de suivi obligatoire. Donc, c'est soumis à la démarche individuelle. Ça devrait sans doute être beaucoup mieux structuré. C'est un des sujets sur lesquels il faut se pencher dans la modernisation de la police. Le policier doit pouvoir être accompagné. Et s'il ne l'est pas, être incité à l'être. Ça existe dans d'autres pays. J'ai été invité à l'étranger. Et certains pays font ça mieux que nous. Vous écoutez, on se dit que tout ça n'est pas le fruit du hasard. Ce n'est pas simplement quelques policiers qui pètent les plombs au Dijon, mais qu'on a des problèmes de fond qui amènent à ces situations aujourd'hui. Mais je dénonce une institution paupérisée et maltraitée depuis des décennies. Ce n'est pas le gouvernement actuel. La police nationale n'a pas toujours été bien traitée. On a souvent compté sur ses personnels. Aujourd'hui, ses personnels sont mis un peu en accusation. Il faut être capable d'y répondre. Il faut être capable d'ouvrir les yeux. Mais encore une fois, quand l'institution est bien traitée, si elle l'était, si elle est bien structurée, si elle est accompagnée, on éviterait pas mal de choses. Il y a aussi l'affaire Cédric Chouvia, du nom de ce livreur décédé après un contrôle policier musclé à Paris. L'autopsie a révélé une asphyxie avec fracture du larynx. J'ai deux questions très simples, finalement. Le papa de Cédric Chouvia demande l'interdiction du plaquage ventral, qui est une technique d'immobilisation. Est-ce qu'il faut interdire cette technique d'immobilisation ? D'abord, en France, en 2020, on ne devrait évidemment pas mourir suite à un contrôle de police. Donc je voudrais, moi-même, à titre individuel, et pour l'institution, dire à quel point c'est un drame. Deuxième point, évidemment, les policiers n'ont pas commis de gestes intentionnels visant à donner la mort, ou en tout cas, si ça devait être le cas, la justice le dira, et ce sera à l'enquête de le dire. Ensuite, moi, je fais partie de ceux à qui on a appris certaines choses. Quand on veut neutraliser quelqu'un qui ne veut pas se laisser faire, il n'y a pas 50 000 solutions. Donc la question qui se pose, c'est, demain, quand quelqu'un ne veut pas être interpellé ou contrôlé par la police, qu'est-ce qu'on fait si on commence à interdire certains gestes ? Si c'est la cause de ce geste direct, il faut savoir se remettre en question. qui est souvent le cas pour des policiers, comment fait-on si les personnes n'obtempèrent pas ? C'est le vrai sujet, d'ailleurs, de la montée de la violence en ce moment en France. Sur un sujet aussi sensible que cette affaire avec une mort d'homme, est-il acceptable encore que les policiers qui ont participé à cette interpellation soient toujours en service qui n'ait pas été suspendu, au moins à titre provisoire ? Sur ce sujet-là, et malheureusement, c'est dans l'affaire la plus grave, au risque de choquer, s'il n'y a pas de geste inapproprié, c'est-à-dire d'infraction à la déontologie ou à la procédure pénale, si malheureusement c'est un accident, c'est assez difficile à faire. Le croche-pâte, ça me paraît plus simple. Des coups de poing gratuits à quelqu'un qui n'a rien fait, c'est simple. En revanche, là, il faut être très prudent, parce que l'enquête judiciaire n'a même pas avancé, le ministre n'a peut-être pas les éléments pour le faire. Donc il faut plutôt attendre sur ce sujet-là. L'autre volet de l'actualité policière, c'est ce qu'on pourrait appeler la haine du flix. Vous avez d'ailleurs publié il y a quelques semaines un livre qui s'appelle « La haine dans les yeux ». Elle existe vraiment aujourd'hui, en 2020, cette haine du flix ? Oui, elle existe. Après, il faut la relativiser. On a toujours des sondages avec une opinion favorable sur la police nationale. Mais ce qui a monté, c'est les gens qui relaient cette haine du flic, qui l'alimentent, et puis ceux qui s'en servent. Et ça, c'est ce que je dénonce, entre autres, dans ce livre. C'est aussi cette partie de la classe politique qui souffle sur des braises avec un jeu très dangereux. La police, elle est affaiblie aujourd'hui sur 10%. C'est qui, vous pensez, à quelle partie de la classe politique ? Pas mal de gens de la France insoumise, mais pas seulement. A également des gens qui sont très actifs sur les réseaux sociaux et qui font qu'une caisse de résonance s'est mise en place de façon un peu disproportionnée. Puis encore une fois, je vous dis, la police, elle est jugée aujourd'hui sur son volet « maintien de l'ordre », c'est 10% de son activité. On oublie tout son facteur prévention, règlement de la délinquance, protection des populations. Aujourd'hui, on est cloué au pilori sur une activité face à laquelle on aurait aimé nous-mêmes prendre de l'air. Et la crise sociale dure, c'est dur pour la police aussi. Et protection contre les attaques terroristes qu'il ne faut pas oublier depuis quelques années. Vous le disiez, 59 suicides, encore deux hier. Il y a ce policier qui a été tué après avoir été percuté volontairement par un fourgon près de Lyon. C'est passé dans la nuit de vendredi à samedi. Votre collègue est mort hier des suites de ces blessures. Dernière question, rapidement. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ces Français qui doutent de leur police aujourd'hui ? Qu'à défaut de l'aimer, parce qu'on ne demande pas à être aimé, de respecter la police, parce qu'on en a tous besoin. C'est inimaginable dans un pays comme le nôtre, et en général, dans toute société, d'imaginer de vivre sans une police qui soit un minimum respectée pour ce qu'elle fait. Même s'il faut accepter nos défauts, ça n'est pas résumer la police que de parler que des incidents, des accidents dont on est la cause. Merci beaucoup David Lebarce d'être venu ce soir dans RTL Soir. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale. Merci à vous. RTL Soir avec Thomas Soto, il est 18h27. Dans un instant, c'est pas Aziz, c'est Andréa dans le métro. L'œil d'Andréa Blescon, juste après le rappel des titres. Sur les réseaux sociaux, réagissez à l'actualité avec le hashtag RTL Soir.